Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiqué en français. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir un texte concernant la solitude. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Clairement vu, l'homme recourt à la solitude quand il ne s'entend pas très bien avec son environnement social. Autrement dit, lors de l'absence d'entente et de compréhension avec son entourage. Sans oublier que parfois, certaines circonstances dans la vie, souvent graves, comme le décès d'un proche, un échec scolaire ou bien une déception, provoquent un choc émotionnel chez l'être humain, d'où le verrouillage de toutes les portes de la vie et du bonheur devant lui. Plus grave encore, l'usage répété des plateformes virtuelles et des réseaux sociaux peut avoir entraîné une sorte de rupture avec le monde réel, contribuant ainsi à un sentiment d'isolement. Par conséquent, la solitude n'est pas souhaitable par tout le monde, vu qu'elle est associée à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale, qui conduisent à la dépression, la mélancolie, l'angoisse et l'addiction de drogue et d'alcool, qui sont loin d'être le remède idéal. Pire encore, l'isolement social est la cause la plus importante des suicides et tentatives de suicide dans le monde. En guise de conclusion, je trouve que les êtres humains que nous sommes auraient naturellement peur de la solitude. Nos âmes avaient toujours besoin d'être bien entourées et il faut combattre la solitude par changer d'état d'esprit et adopter de nouveaux comportements afin de renouer avec les autres. On passe maintenant à la traduction en arabe. La solitude La solitude Nul ne doute qu'il arrive souvent à la personne de se trouver seule et isolée. Nul ne doute qu'il arrive souvent à la personne de se trouver seule et isolée. Au sein de la société ou même encore au sein de sa famille Au sein de la société ou même encore au sein de sa famille Cette sensation de solitude est parfois choisie mais fréquemment subie Ce qui peut mener à des effets très négatifs sur la santé et conduire à un état maladif Ce qui peut mener à des effets très négatifs sur la santé et conduire à un état maladif Clairement vu L'homme recourt à la solitude Clairement vu L'homme recourt à la solitude Quand il ne s'entend pas très bien avec son environnement social Quand il ne s'entend pas très bien avec son environnement social Autrement dit Lors de l'absence d'entente et de compréhension avec son entourage Autrement dit Lors de l'absence d'entente et de compréhension avec son entourage Sans oublier que parfois certaines circonstances dans la vie souvent graves Sans oublier que parfois certaines circonstances dans la vie souvent graves Comme le décès d'un proche un échec scolaire ou bien une déception provoque Comme le déchet d'un proche un échec scolaire ou bien une déception provoque Un choc émotionnel chez l'être humain Un choc émotionnel chez l'être humain D'où le verrouillage de toutes les portes de la vie et du bonheur devant lui D'où le verrouillage de toutes les portes de la vie et du bonheur devant lui Plus grave encore Plus grave encore L'usage répété des plateformes virtuelles et des réseaux sociaux peut avoir entraîné L'usage répété des plateformes virtuelles et des réseaux sociaux peut avoir entraîné une sorte de rupture avec le monde réel Contribuons ainsi à un sentiment d'isolement Une sorte de rupture avec le monde réel contribuant ainsi à un sentiment d'isolement Par conséquent la solitude n'est pas souhaitable par tout le monde Par conséquent la solitude n'est pas souhaitable par tout le monde vu qu'elle est associée à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale vu qu'elle est associée à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale qui conduisent à la dépression la mélancolie l'angoisse et l'addiction de drogue et d'alcool qui conduisent à la dépression la mélancolie l'angoisse et l'addiction de drogue et d'alcool qui sont loin d'être le remède idéal qui sont loin d'être le remède idéal Pire encore l'isolement social est la cause la plus importante des suicides Pire encore l'isolement social est la cause la plus importante des suicides et tentatives de suicides dans le monde et tentatives de suicides dans le monde En guise de conclusion Je trouve que les êtres humains que nous sommes auraient naturellement peur de la solitude En guise de conclusion Je trouve que les êtres humains que nous sommes auraient naturellement peur de la solitude Nos âmes avaient toujours besoin d'être bien entourées Nos âmes avaient toujours besoin d'être bien entourées Et il faut combattre la solitude par changer d'état d'esprit Et il faut combattre la solitude par changer d'état d'esprit Et adopter de nouveaux comportements afin de renouer avec les autres Et adopter de nouveaux comportements afin de renouer avec les autres Maintenant je vais relire le texte La solitude Nul ne doute qu'il arrive souvent à la personne de se trouver seule et isolée au sein de la société ou même encore au sein de sa famille Cette sensation de solitude est parfois choisie mais fréquemment subie Ce qui peut mener à des effets très négatifs sur la santé et conduire à un état maladif Clairement vu l'homme recourt à la solitude quand il ne s'entend pas très bien avec son environnement social Autrement dit lors de l'absence d'entente et de compréhension avec son entourage Sans oublier que parfois certaines circonstances dans la vie souvent graves comme le décès d'un proche un échec scolaire ou bien une déception provoque un choc émotionnel chez l'être humain d'où le verrouillage de toutes les portes de la vie et du bonheur devant lui Plus grave encore L'usage répété des plateformes virtuelles et des réseaux sociaux peut avoir entraîné une sorte de rupture avec le monde réel contribuant ainsi à un sentiment d'isolement Par conséquent la solitude n'est pas souhaitable par tout le monde vu qu'elle est associée à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale qui conduisent à la dépression la mélancolie l'angoisse et l'addiction de drogue et d'alcool qui sont loin d'être le remède idéal Pire encore l'isolement social est la cause la plus importante des suicides et tentatives de suicide dans le monde En guise de conclusion je trouve que les êtres humains que nous sommes auraient naturellement peur de la solitude Nos âmes avaient toujours besoin d'être bien entourées et il faut combattre la solitude par changer d'état d'esprit et adopter de nouveaux comportements afin de renouer avec les autres et à la fin de nouveaux comportements et les autres des autres et les autres et les autres